37 900, c'est le nombre de dégâts que tu peux mettre en un seul coup sur la bêta de Shadowlands avec un Maj Arcane. Pour te donner une idée, le nombre d'HP max, c'est environ 30 000. Dans cette vidéo, on va voir toutes les nouveautés au niveau du Maj Arcane. Le gameplay est complètement différent, il est super kiffant, il y a plein de changements. Au niveau de la classe, au niveau de ses talents, au niveau des talents PVP, à la fin de cette vidéo, tu sauras à quoi t'attendre au niveau du Maj Arcane à Shadowlands, son gameplay, ses nouveautés. C'est parti ! On peut jouer Eclairs de Givre ! Wouuuuh ! Si à un moment, tu te fais verrouiller en Arcane et tu as envie de ralentir une cible, tu pourras utiliser Eclairs de Givre. Voilà, c'est l'utilisation unique d'Eclairs de Givre, mais voilà, sache que c'est possible. Ensuite, on a Image Miroir qui est Baseline. Avant, c'était un talent, ça faisait des dégâts, blablabla. Maintenant, tout le monde l'a. En gros, ça devient un gros talent défensif. Quand tu le fais, tu tapes de 10 à 40 dégâts avec tes images sur les cibles. Mais, ça te fait tanker. Un, tu as l'aspect en PVP, un peu dispersion. Deux, tu réduis les dégâts subis de 20% et ça diminue en fonction de quand tes images prennent des coups. Voilà, c'est Baseline. Ensuite, on a l'intelligence des Arcanes. Elle ne redonne plus que 5%, un peu comme le Criwar. Par 5%, c'est pareil sur toute l'ESP du mage. Petit nerf à ce niveau-là. Ensuite, on a Très de Feu qui est disponible. Non, non, pas de hype ? Putain, pas de hype. Bon, il tape à que dalle et il est instantonné, c'est bien. Il est sur le GCD, donc bon, il n'y a pas d'intérêt particulier. Il te servira potentiellement si tu as envie de te maintenir en combat en PVP et que tu n'as pas envie d'utiliser le barrage des Arcanes. Voilà, ça, c'est l'utilisation que j'envoie du sort. Je pense que ça limite à peu près à ça. Ensuite, on a un nouveau talent défensif. Alors là, on a le bordel ! Bordel, vous n'êtes pas prêts à cette hype. Altérez le temps. Une minute de cooldown. Alors non, c'est une minute, mais là, j'ai triché, j'ai mis un talent et tout, mais les talents, je vous les montre après. Bon, voilà, une minute de cooldown. Altérez le temps. Et là, ça devient badass. Vous altérez la trame du temps et vous faites retrouver à votre position et vos pointilles actuels au bout de 10 secondes ou lorsque vous lancez ça une deuxième fois. Une minute de cooldown et vous récupérez tous vos HP. et l'endroit où vous étiez. Donc, vous altérez le temps. Vous barrez, je crois, n'importe où, par là-bas. Vous pouvez revenir quand vous voulez au point de départ, vous récupérez vos HP. C'est Tracer sur Overwatch. Ok ? Une minute de cooldown et vous avez 10 secondes pour le réactiver. En plus, je vous montrerai après, il y a des talents qui vous permettent de le passer à 30 secondes. Toutes ces 30 secondes, vous pouvez faire un truc qui revient 10 secondes en arrière. Et alors, en PVP, c'est monstrueux. Et en PVE, c'est monstrueux, oui. Vous savez que le boss, par exemple, je ne sais pas si je vais vous donner un cas. Par exemple, hier, j'ai tapé Enzoth un peu en mythique. Il y a un moment, Enzoth, il fait des vagues autour de lui qui font des dégâts. Tu claques, tu en altérez le temps, tu prends tes 60% de dégâts, tu reviens et tu les appuies et tu es full vie. Le moment, il y a plein de mécaniques comme ça où tu sais que tu vas te prendre des dégâts, bah, t'as juste à revenir dans le temps. Oh, the fuck ! C'est trop bien ! Tu vois, le monstre qui fait la fin de son cas, c'est un truc que t'es obligé de te prendre des dégâts, t'altères le temps, tu reviens. La seule condition, c'est sauf si vous mourrez. Bah, si vous mourrez, ça ne marche pas. Mais, enfin, c'est incroyable. Et puis, en PVP, j'en parle même pas. L'invocation d'une gemme de mana. Je peux utiliser 3 charges de gemme de mana qui vous redonnent 10% de votre mana. Wow ! Sachant que c'est une spé qui est basée sur le mana, sur le burn et le concern, mais ça, j'y reviens un petit peu après. C'est énorme de pouvoir en plus utiliser des gemmes de mana, gros big up. Pouvoir des arcades est passé de 1 minute 30 à 2 minutes, donc il est plus long. C'est assez triste parce que vous allez voir, ça synergise moins bien, mais bon, tant pis. Et on a une des deux raisons. Je vous ai dit qu'il y a deux raisons qui font que mage arcane est incroyable. Je vous montre pas, moi, sur les autres cas, j'ai jamais dépassé 3 000 dégâts ou 4 000 à la rigueur. Là, mage arcane, je mets des 40 000. Voilà. Donc, toucher les magis est la première raison. Donc, toucher les magis, c'est un cast qui a 40 secondes de cooldown. 45 secondes de cooldown. Vous faites un cast, ça vous met instantanément 4 charges arcaniques. Donc, vous passez direct full charge arcanique. Et en plus de ça, ça met un debuff sur la cible. Le debuff, il dit que des dégâts que tu vas lui mettre sur cette frame de temps, t'en as une partie qui va être convertie pour faire des dégâts après. Je vais vous montrer un exemple très simple. Donc, je fais juste, je fais avec aucun CD. Je fais juste toucher les magis et je mets quelques dégâts pendant le debuff. Là, il y a le debuff. Donc, ça va gonfler les dégâts affichés sur le debuff. Tac, 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 tac. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Voilà, je n'aurai pas le temps de faire plus. Et du coup, bim, je mets un 10 000 directement là-dessus. Je n'ai claqué aucun CD offensif. Je mets déjà du 10 000. En gros, ça va prendre des dégâts que vous allez lui mettre. Vous burstez. Vous vous mettez toucher les magis, vous avez une frame de burst et ça va lui remettre des dégâts. À partir de là, après, vous êtes sur les phases où vous allez regagner votre mana, etc. Et la deuxième grosse modification, la maîtrise, c'est exactement la même qu'avant. Je vous mets un exemple avant. Sauf qu'il y a un texte qui a été rajouté, un petit texte, il me manquait un petit bout de texte, ils vont rajouter. Augmente les autres dégâts des arcanes. Et là, vous pouvez le voir en comparaison, c'est 45%. Avant, c'était genre 27% et tout sur le reste. Par exemple, sur mon mage, j'ai 54% de maîtrise. Et du coup, ce que ça fait, c'est que j'ai 45% de dégâts des autres sorts d'arcanes augmentés en plus. Genre, la maîtrise, elle est devenue goldée. Elle regagne la mana, elle te fait du mana max. Elle t'augmente les dégâts de déflag des arcanes, barrage d'arcanes et tous les autres dégâts arcaniques, 45%. Et c'est pour ça que tu mets des patates aussi monstrueuses, entre autres, en mage. Et il y a plein de trucs qui arrivent. Vous allez voir, les talents, ils sont complètement différents en plus. Donc ça, c'est au niveau des modifications globales par rapport à la classe. Donc déjà, on peut voir la différence. On peut voir que le gameplay va se tourner autour des bursts de toucher maigui. Ça, c'est les mini-bursts. Et les gros bursts, tu vas caler pouvoir des arcanes et présence spirituelle qui te fait des déflags instantanées. Ça, je vais te montrer un exemple de burst typique. Comme ça, tu verras déjà un petit peu les types de dégâts que ça peut coller. C'est parti. Donc, tu fais toucher, into la présence, into ça. Et là, tu spams comme un malade. Donc, tu spams, tu spams, tu spams. Comme tu espères avoir un proc de projectile. Si tu n'en as pas, tu es un peu triste. Mais voilà. Hop là. Et du coup, tu as 23 000 dégâts. Tout le principe est basé là-dessus. Et le reste du temps, tu vas récupérer ta mana exactement comme avant. Maintenant que tu as bien compris l'essence de la classe et comment ça fonctionne, c'est parti pour voir les modifs de talent. Sur cette ligne, il n'y a qu'un talent qui est différent. C'est Amplification. C'était déjà le même avant, sauf qu'ils ont rajouté un projectile des arcanes en plus. Et honnêtement, c'est très très fort. En gros, idéclair, c'est quand tu dépenses de la mana, tu as une chance d'avoir idéclair qui rend, en fonction du nombre de mana que tu dépenses, à plus de chance, qui te permet de faire un projectile des arcanes gratuit, instantané, et qui fait plus mal. Et là, par exemple, je vais vous montrer le nombre de projectiles qu'on met. C'est hallucinant. On t'en rajoute deux de plus et ça fait tellement mal. Ensuite, ça, c'est la même chose. Donc, ta troisième déflagration, elle ne coûte pas de mana, blablabla. Et tu as un familier qui augmente 10% ton mana max. Ensuite, deuxième ligne. Là, il y a deux modifications. La première, chatouillement, elle a été un petit peu nerfée pour tout le monde. Donc, il y a un petit peu plus de cooldown, 25 secondes désormais. Et on a Master of Time. Donc, ça, c'est le tracer, le truc qui permet de revenir dans le temps. Réduit de 30 secondes ce cooldown. Et ça resette également le cooldown de la téléportation quand tu l'utilises. On va voir ça, c'est surtout très PVP. En PVE, je ne sais pas à quel point. Ça va dépendre des fights et de ce que tu veux faire. Donc, c'est l'avantage chez les talents, ça change. Mais ça dépend des fights. La plupart du temps, une minute, ça devrait suffire. Parce qu'il y a rarement des bursts où tu dois tout le temps acquier ton Alter Time. Et généralement, ce que les gens prennent en PVE, du coup, ça va plutôt être sillage. Qui permet de faire des canalisations du projectile des arcanes en te déplaçant. Ce qui est quand même assez sympa, quoi. Genre là, tu as l'exemple, j'ai mon proc de projectile. Je peux faire... Voilà. Et je peux également faire l'évocation en te déplaçant, ce qui est assez cool. Ensuite, on a flux d'invocateurs. Ça n'a pas changé. Donc ça, c'est une unité de talent au burst additionnel. Donc ça fait... Ça augmente tes dégâts petit à petit. Ça se répète, ça change dans le temps. Le truc qui a changé, avant, il y avait l'image miroir. Maintenant, il est baseline, il est un peu différent. Focalisation magique, tu augmentes de 5% les chances de crit d'une cible dans tes potes. Et s'il fait des critiques, tu gagnes toi-même 5% de critiques pendant 10 secondes. Voilà. Il y aura peut-être des cas où ça sera bien. Peut-être. On ne sait pas. Peut-être que ça peut être bien dans des cas très particuliers. Mais pourquoi pas. Et sinon, on a rune de puissance qui est complètement différente. Je vous remets la version d'avant. Avant, tu avais 45 secondes de cooldown de charge sur tes runes. L'idée, c'est que tu casses ta rune. Et ensuite, tu as une rune au sol qui augmente tes dégâts de 40% pendant que tu es dans le milliard de tours. Désormais, tu n'as plus à la caster. Déjà, ça, c'est bien parce que c'était relou de devoir la caster à chaque fois pour setup. Par contre, il y en a beaucoup moins du coup. Elle est basée sur le cooldown de ton poire principal. En gros, quand je vais faire puissance des arcades, qui est mon plus gros cooldown, mes 2 minutes là, ça va immédiatement mettre une rune de puissance sous mes pieds qui dure 15 secondes au lieu de 10 secondes avant. Donc, elle dure plus longtemps. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de la caste. Elle se pose automatiquement. Et en gros, quand tu cliques ça, tu pars du principe que ton burst, il va être monstrueux. Il va être énorme. Alors, il aura lieu que toutes les 2 minutes. Mais alors, quand tu vas le faire, tu vas être là-bas. Tu vas être au-delà de l'infini. Donc, en fait, ce que je trouve vraiment cool, c'est que désormais, ça demande littéralement plus que 2 secondes de setup ton burst. Tu veux burst, tu fais juste. T'ont touché les magies. Puissance des arcanes, ça va automatiquement mettre ta rune. Et là, tu peux directement partir en burst. Tu peux directement mettre tous tes dégâts, essayer d'encalier un max sur ton petit touché. Et là, tu es bien. Tu vois, tu mets des 27 000. Tu pars à 16 000 IPS. Et c'est instantané. Avant, tu avais besoin de setup très longtemps. Soit d'attendre tes procs, parce que ton touché des magies, c'était un talent. Et du coup, c'était basé sur tes déflagues des arcanes. Il fallait mettre un 8 courants. Et qu'elle était burst à ce moment-là, c'est super relou. Genre à l'open, tu ne peux pas. Maintenant, tu contrôles quand tu vas burst. Et ton burst, il se setup en 2 secondes max. Ensuite, on a résonance. Et tu as un petit peu augmenté. Les dégâts du barrage des arcanes, en fonction du nombre de cibles que tu touches. Avant, c'était 10%. Désormais, c'est 15%. On a un nouveau sort également, qui s'appelle Arcane Echo. Donc ici, à cet endroit-là, je te montre par là-bas. Mais c'était le truc qui permet de générer 4 charges d'arcane instantanées. 40 secondes de cooldown. Désormais, il n'y a plus besoin, parce que tu fais toucher des magies. Et tu es déjà full charge d'arcane. Tu t'en fiches. Donc, Arcane Echo fait que quand tu mets toucher des magies. Je ne fais pas du cas, mais c'est pas grave. Les dégâts directs que tu fais à une cible qui est affectée par toucher des magies, ça fait 93. Donc, X points de dégâts d'arcane aux 8,5 branches. Sinon, on a Tempête du Néant, qui est une dot que tu mets et qui fait des dégâts de zone, simplement. Et plus tu as de charge, plus elle fait mal. Par exemple, ici, je vais poser ma dot au milieu. Elle fait ses 49 dégâts. Elle va rebondir à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Honnêtement, la dot, elle fait tellement mal. J'étais très surpris. J'ai rien que juste le fait de poser la dot. Là, vous pouvez voir, ça fait quand même beaucoup de chiffres. Ça fait beaucoup, là. Et je tourne déjà à 3 000 dégâts. 2 300 et 700 en plus sur la dot. Ok, ok. Not bad. Vraiment très surpris des dégâts de ce truc. Je te montre rapidement Arcane Echo. Donc, en gros, quand je vise ma cible avec ça, ça met directement des dégâts autour d'elle dès que je vais taper la cible. Par exemple, ici, ça marche très bien avec le projectile des Arcanes parce que, du coup, ça fait des dégâts partout autour. Et du coup, ça fait 92, etc. Par exemple, ici, là, mon Arcane Echo, ouais, vache, il a fait beaucoup quand même. Il a fait, vu que j'ai mis des projectiles sur la cible, il a mis 3 700 dégâts. En gros, à chaque hit que tu vas faire sur la cible, ça va se spread. 3 700 dégâts passivement, sans réfléchir, juste en tapant ma cible. Not bad. Mais, du coup, ça ne marche que pendant ton toucher des magis alors que, bah, la dot, tu peux la maintenir en permanence avec la tempête du néon. Ensuite, pas de changement au niveau de cette ligne. Donc, ligne défensive qui n'a pas changé, voilà. Donc, translation temporelle est souvent le truc le plus utilisé. Quand tu fais Barrage des Arcanes, tu ralentis les ennemis de 50% et tu t'augmentes ta vitesse de 50%. C'est énorme. En gros, en plus, Barrage des Arcanes, il va rester vite. Donc, tu peux la maintenir en permanent. Et si tu veux courir, bah, voilà, tu cours trop vite. T'as juste à spammer ton Barrage des Arcanes. Et c'est tellement nice to have. Les autres trucs, c'est, ça t'ajoute une Nova sur ta Nova. Donc, t'en as deux. Bon, il y a des cas où c'est utile. Et sinon, t'as l'anneau de givre. Donc, ça, c'est aussi très utilisé en PVP. C'est utilisé aussi dans certains cas en PVE, par exemple. Avant, on l'utilisait beaucoup dans Toldagore parce que ça bloque au niveau des canons, etc. Moi, j'aime beaucoup jouer ça. Mais là, j'avoue qu'il y a peut-être un peu mieux. Mais en tout cas, en PVP, c'est vraiment cool. Tu poses un anneau de givre. Ça fait un DR sur la sommet, donc sur le même truc que le chip. Et qui gèle, du coup, les chambres qui sont dedans. Petite ligne pour ajouter du burst. Alors là, il y a encore pas mal de modifs. Réverbation, avant, c'était 40%. Ils l'ont passé à 50%. Ça fait que ton exploit des arcanes, si elle touche au moins 3 chip, t'as des chances de générer des échos en plus. Donc, en gros, tu fais expo des arcanes. Et là, par exemple, j'en ai généré directement 2 sur le premier coup. Ce qui me permet d'en pouvoir en faire plein. Et en gros, si tu fais tes rotations de zone, là, du coup, tu génères beaucoup plus vite. Et du coup, ça augmente drastiquement ton DPS de zone quand tu fais les exploits des arcanes. Ensuite, on a Supernova qui était déjà là, mais qui était à la place de la tempête du néant. Et tempête du néant à la place ici. En gros, Supernova, ça fait un petit bump. 25 secondes de CD et quelques dégâts. Bon, c'est pas énorme, les dégâts. Voilà, là, par exemple, je viens d'en faire une. Je suis à... C'est pour vous donner une idée, les dégâts. Prenez pas ça comme une vérité absolue. Mais en gros, là, ça met 1200, 1300 dégâts sur les poteaux. Ça met un petit bump. Donc, ça permet de reset des castes, des compétences, des trucs comme ça. Donc, c'est pas à négliger. Ça ajoute pas mal de contrôle aux mages arcanes. Et on a un nouveau talent. Lorsque vous avez plus de 70% de votre mana, les dégâts des arcanes que vous infligez sont augmentés de 18%. Si votre mana est inférieure à 70%, votre égain est augmenté de 20%. C'est monstrueux, bordel. C'est tellement bien. C'est parfaitement ce qu'on recherche en mages arcanes. Le mages arcanes, c'est tu burn, donc tu dépenses un max de mana pour faire mal, et après, tu récupères ta mana. Donc, tu burn, conserve, burn, conserve. Et du coup, ça rentre parfaitement cette logique. Quand t'as plein de mana, c'est que tu veux mettre des patates. Et quand t'as peu de mana, c'est que t'as envie de récupérer ton mana. Et du coup, ça rentre super bien dans le gameplay. C'est passif, ça marche bien, c'est excellent. Et la dernière ligne a été un tout petit peu modifiée aussi. On a soit surpuissance, qui augmente le pouvoir des arcanes. Maintenant, il est un peu plus long, donc il est un peu moins bien. Mais bon, voilà, si vous voulez mettre des gros bursts, vous le passez de 30-30 à 60-60. Monstruux. On a irrégularité temporelle, qui avant avait une chance de te mettre à 4 charges arcaniques. Ça a été retiré, mais maintenant, ça a une chance de te faire la BL en plus. Donc, en gros, à n'importe quel moment, ça peut proc et ça peut te faire des buffs. Donc là, on va tester un petit peu. Je tape... J'ai mon idée claire. Et là, voilà, j'ai ma rune de puissance qui a pop sous moi. Et du coup, juste parce que j'ai ce truc-là, l'irrégularité temporelle. Moi, j'aime moins parce que c'est random et que je préfère faire un gros burst et maîtriser mes cooldowns et faire plus mal et monter à ce niveau-là. Mais comme vous voulez voir, là, ça proc tout seul. Genre, là, il me dit, bah tiens, une petite BL, gratos. Donc, ça proc assez bien à tester en réalité qu'est-ce qui sera le plus intéressant. Mais c'est surtout une question de qu'est-ce qui vous fait kiffer. C'est largement possible de jouer plus de l'invocateur, irrégularité temporelle et d'avoir, du coup, une courbe qui monte mais qui descend moins. Ou alors de jouer rune de puissance sur puissance. Là, vous avez un gros burst que vous maîtrisez. Le gros burst, il va très, très haut. Mais les chutes, elles sont beaucoup plus basses. Si tu vois ce que je veux dire. Et sinon, on a le dernier, Orb Arcanic, qui est un sort qui va te générer une charge d'Arcane par cible que ça touche. C'est un truc qui va tout droit et qui met 1300 dégâts à chaque cible. Par exemple. Et là, j'ai mis 4 charges des Arcanes et je viens de mettre, tranquillement, 5400 dégâts sur ce sort. Donc, ça fait mal. C'est vraiment pas un mauvais sort. Le cooldown est correct. Genre, 20 secondes de cooldown, c'est très correct. Ça te permet de charger max tes charges en un seul sort. Ce qui est super utile, par exemple, en donjon mythique ou dès qu'il y a des trucs de zone. Parce que tu as juste une touche à appuyer et tu fais vraiment mal. Je vous assure que 5400, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et le fait de pouvoir mettre full charge, ça permet, par exemple, tu dépenses ton barrage, tu remets ton orbe, tu redépenses ton barrage. Et là, du coup, tu tournes vite fait un DPS qui est très, très conséquent. Ça, c'est pour les talents. Maintenant, il y a les talents PVP. Il y a une seule modif réelle. C'est le bouclier temporel qui existait déjà en 45 secondes de recharge. Il vous enveloppe d'un bouclier temporel pendant 4 secondes. 100% des points de vie perdus pendant la durée de cette protection sont rendus quand le bouclier se dissipe. Avant, c'était en mage feu, en mage ivre, en mage arcane. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en PVP, tu vas pouvoir jouer Master of Time et ça. Et en gros, toutes les 30 secondes, tu vas pouvoir cliquer un truc qui te permet de revenir au point de départ, récupérer ta vie, etc. Revenir à ta position. Déjà, not bad, déjà pas mal. Parce que le mec, potentiellement, si tu fais ça, il ne peut plus te suivre. Donc, tu as 10 secondes free, il est obligé de te rattendre par là-bas. C'est trop chiant pour lui. Ou au pire, tu te barres et tu ne réactives pas et tant pis pour ta vie. Le nombre de play, c'est tellement skillet et intéressant, ces monstrueux. Mais en plus, les moments où tu n'auras pas ça, tu peux très bien te dire « Attends, je vais mettre un bouclier temporel. » Et du coup, il va te taper et tu auras ton bouclier temporel entre ces phases-là. Quand tu n'as pas tes contrôles avec ton anneau de givre, ta nova, ton chip, peu importe. Ça va être très, très skillet, très intéressant et ça va faire extrêmement mal en PVP. Voilà, je vous le dis. Honnêtement, il y a beaucoup de potentiel là sur le mage arcane en PVP. Aussi, petit oubli, j'ai oublié de vous dire, ils ont changé un autre truc qui rend ça vraiment fort, c'est que le projectile des arcanes, il confère 2% du maximum de mana par charge arcanique dépensée. Et avant, tu ne l'avais pas ça. Et du coup, ça mettait beaucoup plus de temps de récupérer ta mana. Maintenant, pour récupérer ta mana, tu as les gemmes et en plus, tu as ça. Et en plus, tu as illuminé. Ça te fait trois options supplémentaires. En gros, ça fait que quand tu vas utiliser ton barrage des arcanes, souvent sur trois cibles, quand tu es en conserve, pour récupérer ta mana, tu fais ça. Tu fais des flags, des flags, barrage, des flags, des flags, des flags, du barrage. Tu vas récupérer direct 8% de ton mana en plus. Déjà que ça, ça te remet à chaque fois full mana. Laisse tomber comme tu vas juste Regen, comme un grand malade. C'est vraiment fort. Enfin, ils ont rendu le toolkit mage d'arcane. Ils ont gardé le principe, le burn conserve. Je te mets même la caméra en grand parce que ça me mérite. Ils ont gardé le même principe, le burn conserve. C'est juste que le toolkit, ils l'ont rendu, un, non aléatoire. Deux, tu as des vraies options au niveau des talents. Si tu veux avoir des grosses courbes de dégâts ou alors des courbes moyennes, mais du coup des chutes beaucoup plus basses. Le gameplay est dynamique. Ils ont ajouté Alter Time qui permet de retourner dans le temps. Tu as des options défensives, tu as des images miroirs. Ton bouclier réduit déjà les dégâts magiques. En gros, le toolkit est super complet. La classe est extrêmement kiffante à jouer. Et je te laisse me dire ce que tu en penses maintenant dans les commentaires. Me dire en bas tout ça. Me dire quelle est la prochaine classe ou la prochaine spé que tu kifferais voir. Et la prochaine vidéo, ça sera sur les congrégations au niveau de notre petit mage arcane. Je te souhaite une excellente journée. Kiffe bien, prends bien soin de toi et n'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes potes. Ça me ferait super plaisir.